Et rapidement on va inviter les serviteurs du révérend Passeur Jean-Félix quand il va passer devant acclamant, acclamant pour la gloire de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esther, Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Le réveil de Jésus, 13, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. 14, car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif et toi et la maison de ton père, vous périrez. Alléluia Là c'était la parole qui Mardoché a dit Tu peux rester tranquille et fermer ta bouche et sans rien dire. D'autres vont vivre. D'autres vont mourir. Toi comme tu es dans le palais royal, tu ne mourras pas. Mais sache une chose, si tu fermes ta bouche et tu ne dis rien, la délivrance viendra d'autres côtés. Alléluia Les secours qui ne manquent jamais dans les moments de détresse viendra. C'est pour cela, pour l'amour de l'éternel, pour l'amour d'Israël, je ne peux en aucun cas me taire. Pour l'amour de l'éternel, je ne peux pas fermer ma bouche. Mardoché a dit, si tu n'agis pas, si tu t'étais, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais sache, toi tu pourras être sauvé au palais royal. Mais une chose sache aussi, tes parents aussi vont mourir. Ta descendance aussi va mourir. Je suis venu du peuple de Dieu. A cause de l'évangile, tu peux éloigner la mort dans ta famille. A cause de la puissance du nom de Jésus-Christ, même tes enfants ne connaissent pas Dieu. A travers ta personne, tu vas refuser toute la mort, dessinée par des sorciers. Parce que tu ne fermes pas ta bouche. Peuple de Dieu, on peut critiquer l'église de Dieu. On peut dire les choses à ceux qui conseillent l'église de Dieu. Mais je ne vais pas me taire, car je sais, si je me taire, cela ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Dieu agira toujours. Mais je ne cesserai jamais de me taire, jusqu'à ce que je verrai ce que l'éternel fera de votre vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant ce qu'on demandait à Esther. Malgré qu'il ne devait pas se taire, il y avait un grand risque pour Esther. Le roi recevait ses concubines ou ses femmes qui partent à peine. Alléluia. Si vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas appelé à entrer chez le roi. Si vous entrez chez le roi sans invitation, cela veut dire que vous serez tués. Alléluia. Esther, c'était l'étranger, n'est-ce pas ? Elle s'est retrouvée parmi... Avec un roi polygame, comme femme. Mais par contre, le même Esther, qui s'est retrouvée avec une femme polygame, avec beaucoup de femmes. Mais il a aussi épousé une femme juve dans sa maison. L'Abi me dit, et Esther se dit, bon oui, d'accord, je ne vais pas me taire, parce que Dieu m'a favorisé. Mais par contre, ce que je devais faire, je devais prendre un risque. Demandez maintenant aux juifs de gêner, de prier pour moi. Pendant trois jours, moi aussi, j'irai voir le roi. Alléluia. Si tu comprends la faveur de Dieu, avec Dieu, tu vas entrer là où tu ne peux pas entrer. Avec Dieu, tu peux prendre des risques, ce que l'homme ne pourra pas prendre comme un risque. Mais cela va t'amener à la victoire. Alléluia. Cela va t'amener à la victoire. Cela veut dire, Esther a compris. Et l'Abi me dit qu'ils ont prié, demandé la face et la grâce de Dieu. Ils ont prié, demandé la bonté de l'éternel. Il dit, maintenant, cette femme va aller. Dieu nous a favorisés. Je vais te dire, la faveur de Dieu dans votre vie. Alléluia. La faveur de Dieu fera en sorte, avant que quelque chose arrive dans votre vie, Dieu mettra ses serviteurs au courant pour que cela ne puisse pas atteindre, que toucher ta vie. Il a dit que c'est vrai. Parce que je ne peux pas sauver le peuple. Mais en l'Abi, ce qui a été dit, c'est vrai que ce qui a été dit, c'est vrai que je peux rester sans prier. Dieu fera toujours quelque chose pour te salier. Peuple de Dieu, pourquoi se taire au moment où toi tu es à la faveur de Dieu ? Dieu t'a favorisé de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, si tu es à la faveur de Dieu, c'est nous qui devons s'élever dans cette vie pour aller dire aux gens, Dieu m'a favorisé. Je t'appelle, venez rencontrer ce Dieu-là qui m'a favorisé. C'est un risque de faire cela. C'est un risque de revenir. Peut-être des gens vont te juger. Peut-être des gens vont te inciter. Peut-être des gens vont te critiquer. Mais peuple de Dieu, si tu fais ça pour la gloire de Dieu, l'intervention de Dieu sera avec toi. Esther passait à la mort. Mais il a compris une chose. Vaut mieux que je mère maintenant que nous puissions mourir nous tous. Alléluia. Peuple de Dieu, Vaut mieux que je mère maintenant que nous puissions mourir. Je suis venu te dire, à cause de la faveur de Dieu, toi tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront jamais. Les membres de ta famille ne mourront jamais. Parce que toi, la faveur est sur toi. Étant donné que la faveur est sur toi, tu ne mourras pas se lever avant que le malheur arrive. Oh, Alléluia. Je suis venu à l'osambo avant que je m'enlève. Je suis venu à la prière avant que je m'enlève. Avant que je m'enlève, je suis venu à l'osambo. Avant que je m'enlève, je suis venu à l'osambo. Avant que je m'enlève, je suis venu à l'osambo. 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 Et la Bible me dit Lorsqu'Ester entra chez le roi Il fallait, il y avait un seul geste Que le roi devait faire pour sauver sa vie Si ce geste là n'est pas fait C'était la mort assurée pour Esther Et la Bible me dit Esther était aimée par le roi Laisse-moi te dire Il y a des gens Je vois même nos frères S'il est en bonne relation avec un blanc Ils veulent que d'autres personnes ne connaissent pas cela Même si on lui donne l'argent là-bas Il dit Peu de Dieu Ce sont des risques d'amener deux personnes Mais ça peut sauver une vie Ça peut défendre aussi la gloire de Dieu Des enfants de Dieu N'acceptez jamais Que le nom de l'Éternel puisse être humilié N'acceptez pas Aujourd'hui je suis mardoché Peu de Dieu Si je suis mardoché Là vous voyez une mardochée habillée Combien des enfants de Dieu vont m'accepter S'ils me voient en train de marcher pieds nids ici à Saint-Brié Je dis Je marche un pieds nids Jusqu'à ce que l'Éternel va agir Je marche un pieds nids Pour que l'Éternel réponde Si je ne me lave plus Je suis sale Je tourne dans la poussière Comment vous me traitez de fou Combien des enfants de Dieu vont me dire Moi je demande la grâce Que pour ta vie change Mais plutôt Par contre encore C'est les mêmes enfants de Dieu Qui vont commencer à inciter Regarde cet homme de Dieu Mais Dieu t'a favorisé Dis à celui qui est à côté de toi Dieu m'a favorisé Il y a des gens Qui peuvent mourir Sans plutôt savoir une nouvelle La nouvelle qui peut changer Le cours de sa vie Mais toi Dieu Te fais grâce De comprendre cela Pour que tu saches Que cette nouvelle va changer J'aimerais que tu dises Étant donné que tu es à la faveur de Dieu Pour Dieu Je n'aurai pas honte Je n'aurai pas honte Pour mon Dieu Parce qu'il m'a favorisé Si moi Je peux donner l'évangile à quelqu'un Parce qu'il m'a favorisé Les autres ne savent pas C'est un risque Mais je dis Tu ne mourras pas Quand tu fais ça Pour la gloire de l'éternel Je dis Tu ne seras pas humilié Quand tu fais ça Pour la gloire de Dieu Esther entrée Elle-même disait C'était la mort Notre prière sera votre soutien La prière que nous allons faire Dans ces liens Va te soutenir Il va ou dira Pour évangéliser Pour dire que Jésus Christ est Seigneur Il va te défendre Parce que Dieu t'a favorisé Et la Bible dit Lorsque Esther entra Le roi a pris Ce qu'il faisait en sorte Pour protéger Dès qu'il met ça Cette personne n'a pu être tuée Avant même que le roi Puisse te parler S'il ne fait pas ça Tu vas mourir Avant qu'il puisse dire un mot Mais le roi s'élevé En disant Esther Je te protège contre la mort Mais quel est ton problème ? Roi N'est-ce pas que tu m'aimes ? Là elle a compris premièrement Dans cette histoire Moi je ne mourrai pas Dans cette église Toi tu ne mourras pas Et tant que Jésus Christ est Seigneur Que la mort soit éloignée de ta vie Dieu t'a favorisé Je ne sais pas si tu comprends En faveur de Dieu Comprenez le jour de ta naissance Tu pouvais mourir Mort née et partie C'est fini L'histoire est finie Alléluia Et le jour de ta naissance Là il y a des enfants aussi Qui ont parti le même jour Mais Dieu t'a favorisé Même si tu ne connaissais pas Dieu il te garde Il te garde toujours en vie Il y a même des gens Qui ne prient pas Au cours d'un accident Lui il sort comme ça Tu penses que c'est par ta force ? Dieu m'a favorisé Et lorsque le roi Commençait à parler Esther a dit Tu vois Mardoché Comment il est devenu ? Il n'est pas fou Il n'est pas malade Mais si tu m'aimes vraiment Comme tu dis là Personne ne doit mourir Et aucun juif ne doit mourir Étant donné que la faveur est Dieu Je suis entré ici Si tu m'aimes Comme tu me dis tout le temps Je suis entré même sans audience Cela veut dire Aucun juif ne doit mourir Je suis aussi aujourd'hui comme Mardoché Si ce Dieu là est vivant Si il m'a dit que je vis encore La mort soit éloignée de ta vie Au nom de Jésus Christ Aujourd'hui ce n'est pas des juifs Mais c'est des chrétiens Aujourd'hui c'est Égisse et vie Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Avant de voir les bienfaits de l'éternel Tant que tu n'as pas encore témoigné La mort soit loin de toi Tant que tu n'as pas dit gloire à Dieu La mort soit loin de toi Tant que tu n'as pas vu les résultats Que la mort soit loin de toi Parce que Dieu agira Que l'éternel soit favorable à tes prières Je me lève pour qu'on puisse comprendre encore la faveur La faveur veut dire Être là Être dans un endroit Dans un temps présent Au moment où vous ne devez pas être là Mais d'être là Et vivre un événement Qui va changer le cours de votre vie Je ne sais pas si quelqu'un a compris Alléluia Non, il y a des choses Mon oncle est ministre Je vais chez mon oncle Il va me donner l'argent C'est une promesse C'est une promesse Mais il y a des choses Je suis esclave Comment je peux rêver De devenir premier ministre Et c'est ça la faveur de Dieu Tes rêves Ta vie de prière T'as donné des problèmes Dans ta famille d'abord Personne n'était dans ta famille Tu as été rejeté à cause de Jésus-Christ Et parce que tu as aimé Jésus-Christ Tout le monde n'accepte plus Donc c'est-à-dire Des liens familiaux Qui amènent à l'élévation Et des connecteurs de toi Alléluia Ici nous sommes en étranger Des liens Des non-cours Des cours Qui peuvent te donner des résultats Des papiers C'est coupé Mais comment tu peux avoir des résultats Où tu entends Voilà que Dieu m'a favorisé Si Dieu ne m'a pas favorisé Je ne peux pas ouvrir ma bouche Parler dans ces liens Parce qu'avant De vivre quelque chose Tu peux mourir Avant cet événement Alléluia Parce qu'il y avait un débat Qu'on puisse trouver Joseph Qu'on puisse la vendre Le débat allait continuer Peuple de Dieu Dieu était favorisé Plusieurs fois Les socios ont cherché ta tête Mais ils ne l'ont pas pu Parce que la faveur de Dieu Était sur toi Parce que nous sommes dans la canaille Les gens attendent que tu puisses pleurer Toi tu ne pleures pas Parce que Dieu t'accompagne Peuple de Dieu Mais toi tu es toujours là Parce que Dieu t'accompagne La faveur de Dieu Ça menera dans les résultats Même s'il n'y a pas un manque oncle La famille qui est ministre Mais toi tu dois toujours monter Parce que tu as un Dieu Alléluia Peuple de Dieu Écoutez-moi Peuple de Dieu On peut nous dire dans cette église C'est pour cela que je te dis Ne regarde pas les gens Mais regarde plutôt Dieu Les gens peuvent te dire Nous nous sommes nombrés Lui laissez-le ma scène Dieu est avec toi Et la faveur de Dieu t'accompagne Et cet homme S'est retrouvé encore en prison Mais le fait qu'il était en prison La grâce de Dieu était toujours avec lui La faveur de Dieu était toujours avec lui Cela veut dire Peuple de Dieu Église de Dieu C'est que si Dieu t'a dit un mot Même s'il n'y a personne pour accomplir cela Dieu va créer des schémas Qui vont amener cette église dans l'élévation Dieu va créer des schémas Qui vont amener ta vie vers l'élévation Dieu va créer des schémas Qui vont faire en sorte Comment tu vas devenir une grande fleuve Même si tu étais une petite source Observez bien la grâce de Dieu Observez la faveur de Dieu Quand Dieu te fait une faveur Peu importe si ça dit Peu importe si ça prend le temps Dieu lui seul va créer des schémas Vous savez Laisse-moi te dire Je parle de la faveur Dieu nous parle de la faveur Dieu n'aime pas La Bible me dit L'arche était en déplacement L'arche s'était déplacé Arrivé à un moment donné L'arche voulait trébucher Un homme de bancaire était là Il a dit Cette arche ne peut pas tomber Moi je vais aider cette arche Qui ne se tombe pas La Bible dit Il a été frappé par la mort Que tes choses De la vie Sois sans aide Pour que l'éternel prouve Qu'il est le vrai Dieu Que c'est moi qui a fait Il partage par la gloire Vous savez Si l'accomplissement de Joseph S'est passé dans sa famille Donc c'est à dire Il devait déjà commencer A travailler des années Pour vivre la vision qu'il a vu Il dit que Je vais déjà On m'a dit que je vais être riche Donc toute la famille Viendra chez moi Je commence déjà la commerce Pour être riche Après quand je vais Monter, monter Ma famille va venir Mais Dieu a tracé Sa chemin différemment Voici la faveur de Dieu La faveur de Dieu Si tu comprends cela Tu n'hésiteras pas A se lever à dire Jésus t'aime dans cette vie Pour évangéliser Dire aux gens Venez Parce que c'est lui qui va faire Ce n'est pas toi qui le feras Mais c'est lui-même qui fera Mais toi Ne ferme pas ta bouche Si tu fermes ta bouche Beaucoup vont mourir dans cette ville Je ne sais pas si quelqu'un comprend Ce message Beaucoup vont mourir Il y a même des gens Qui causent avec des gens Qui parlent avec des gens Mais s'il faut parler de l'évangile Il dit Je vais me taire Parlons de football Parlons de mode Parlons de séries télévisées De théâtre de chez nous De théâtre congolais Mais ne parlons pas de l'évangile Il va me prendre à mal Mais écoutez Comme Mardroche je dis Si tu t'étais Dieu va utiliser D'autres chemins Pour émaner Cette église à l'élévation Si tu t'étais Dieu utilisera Il y a des gens Pour évangéliser Ils commencent déjà A faire des calculs On me dit déjà souvent Si je dis Jésus est Seigneur Viens prier chez nous Déjà vous me dire Déjà vous me combattre Si tu n'agis pas Dieu va utiliser D'autres systèmes Pour délivrer son peuple Alléluia Mais si tu es là Esther Pessin Amen Esther Faut pas te taire Parce que si tu t'étais C'est à dire Beaucoup vont mourir Ne ferme pas ta bouche A cause de l'évangile Ça peut sauver même ta famille Alléluia A cause de l'évangile Ça peut sauver même ta famille J'aimerais que nous serons Comme des fous Dans cette ville Pour dire aux gens Jésus reviens bientôt Pour multiplier les tracts Pour évangéliser les gens S'il ne vient pas Gloire à Dieu S'il va venir Gloire à Dieu S'il n'accepte pas Gloire à Dieu Si nous sommes insultés Gloire à Dieu Mais une chose Que nous allons faire Que personne ne puisse mourir Parce que vous êtes Esther O solola gana roi N'a solola gana roi T'as compris C'est à dire O solola gana roi Vous parlez pas avec le roi Il y a mille roissons Au côté même personne Aucun risque Même de la mort Je vais entrer chez le roi Pour dire Que cette ville Ne mourra pas dans les péchés Je vais entrer chez le roi Pour dire Que cette ville Ne doit pas rester Dans des choses Dans les futilités Vous savez Si c'était une fête De passer D'anniversaire Il y aura un alcool ici Les gens vont chercher Des places pour s'asseoir Mais si c'est pour La gloire de Dieu Mais c'est toujours compliqué Vous savez Peuple de Dieu La gloire de Dieu Va sauver L'humanité Alléluia Et la Bible me dit ceci Il y avait des hommes Qui étaient des gardiens Des gardiens Des bergers Ils étaient des bergers Et cette nuit là Dans leur travail C'était une nuit Ordinaire Comme toute autre nuit Ils dormaient dehors A la ciel ouvert Mais l'ange de l'éternel Est arrivé En disant Aujourd'hui Ce n'est pas un jour Ordinaire Alléluia Aujourd'hui Ce n'est pas un jour Ordinaire Vous ne savez pas Mais je ne sais pas La Bible ne me dit pas Voici ces gens-là C'était des païens Ou des chrétiens Mais l'ange les a visités Pour leur annoncer Une bonne nouvelle Dieu vous a favorisé A comprendre Qu'ici Là où vous travaillez Chaque fois Là où vous dormez A la belle étoile Quelque chose de grave Ne s'est passé ici Parce qu'un sauveur Vient de se naître Dans cette bergerie Alléluia La faveur de Dieu Peut permettre Certaines circonstances Arrive Dans des endroits Inentendus Pourquoi salamakaka Et salamakaka Parce que nous Ambalingues salamak Vous ne comprenez pas Je vais vous donner Encore un autre exemple Ma sœur était enceinte Dieu Si ce n'était pas La faveur de Dieu Elle pouvait donner Naissance à ses enfants Sans me voir Sans me rencontrer Alléluia Mais la faveur de Dieu A fait en sorte Quand des enfants La vont être nés Ils me regardent Ouais on se connait Quand ils vont être nés Qu'on puisse vraiment Je vois les enfants Dans la leur naissance C'était la faveur Que Dieu m'a fait Lorsque la faveur Est sur ta vie Tu ne peux pas mourir Tant que tu n'as pas Vu l'accomplissement De ce qui va arriver Après cela Nous avons beaucoup Fauter Tant qu'on m'a Ma cambo Zouéli Bousson Yo Ecoutez Si Marie savait Et Joseph savait Que j'aurais des contractions Cette nuit là Il ne devait pas aller Jusqu'à la recensement Il ne devait prendre Des précautions Et la Bible me dit Cette nuit là Même tous les hôtels étaient remplis Et bondés Ils n'avaient pas D'endroit pour dormir Il restait Un seul endroit Pour aller dormir C'est des bergers Dieu t'a favorisé C'est la faveur C'est la faveur De Dieu Qui a fait en sorte Que vous et moi Nous serons devant Sa présence Ni t'étés Sans faveur Nous ne devons même pas Se rencontrer Ni se voir Alléluia Les gens ne peuvent pas Frener Il y a une ville Il est tombé Dans la ville Nous sommes Nous sommes Quand tu arrives Ici à Saint-Brie Tu peux tomber Tu ne devais pas Me connaître Non plus Soit à Nantes Ou à Paris Je ne sais pas Dans quelle ville Mais la faveur C'est ici Que nous allons attendre Que le Seigneur Va agir Et l'ange A Paris A dit Qu'il y a une bonne nouvelle Je t'apporte aussi Une bonne nouvelle La faveur de Dieu Va restaurer des choses Dans votre vie La faveur des choses Va changer l'animation De votre vie La faveur de Dieu Va nous amener Au delà De nos pensées La faveur de Dieu Est qu'au salom Moi si Amakasi La faveur de Dieu Va nous amener A la faveur de Dieu La faveur de Dieu Va nous amener A la faveur de Dieu Va nous amener Et ça Parce que Dieu T'a fait faveur Dans cette église Je vais voir Des gens élevés Et ça Il y a un chemin Il y a un chemin Mais il y a un chemin Il y a un chemin Parce que Tu es dans la faveur de Dieu Parce qu'il t'a favorisé Et Je pense que Joseph Joseph est comme Premier ministre Dans l'Égypte Lorsque la faveur est sur toi Personne ne peut empêcher cela C'est pour cela Quelque part Dans acte chapitre 11 Verset 14 La Bible dit Si tu crois Tu seras sauvé Toi et ta famille Si tu crois Que la faveur est sur toi Et dans ta vie Que